... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, radiation de Haussmann Sonko des listes électorales. L'affaire est mise en délibéré après demain jeudi 14 décembre. Les plaidoiries ont duré 8 heures. Les détails dès le début de cette édition. A la une également, les élections générales de représentativité syndicale. Plusieurs manquements signalés au démarrage du vote. Mais le scrutin est crédible, avance le ministère du Travail. Affaire de l'exploitation de diamants au Sénégal, Maître Moussa Diop, toujours en garde à vue, poursuivi pour acte de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles. Qui est cet avocat défenseur du président Macky Sall ? Hier, devenu son farouche opposant. Aujourd'hui, portrait à suivre. Des élèves qui tombent en pamoison après avoir goûté de mystérieux bonbons. L'affaire a fait grand bruit la semaine dernière à l'école Sainte-de-Mbourg. Visite surprise du service d'hygiène. Surprise, surprise. Beaucoup de denrées vendues à l'école ont dépassé de loin leur date de péremption. Reportage étonnant à suivre. Ousmane Sonko sera jeudi. Après 8 heures de plaidoirie, l'affaire est mise en délibéré au 14 décembre prochain. Après-demain, donc, le suspense reste entier pour Sonko et ses partisans. Nous y reviendrons dans un instant avec Aminata Maraiso. L'actualité judiciaire, c'est aussi les déclarations tonitruyantes de maître Moussa Diop, l'avocat, toujours en garde à vue. Il est poursuivi pour acte de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles. L'ancien directeur général de Dakar, Demdik, allié du président Macky Sall hier, devenu son opposant mordant aujourd'hui. Qui est cet homme ? Ibrahim Akkad. Depuis quelques jours, l'avocat défrait la chronique après de graves révélations sur un scandale présumé de contrat minier impliquant le chef de l'État, Alingou Ngaï, Mimran, entre autres hautes personnalités. La politique étant imprévisible, dit-on, aujourd'hui, c'est un ancien compagnon de la mouvance présidentielle qui vient de lancer une missile dans le jardin du régime Sall. Vrai ou faux, la justice devra trancher. Pourtant, l'avocat était un haut responsable de la coalition qui avait porté le président Sall au premier tour de la présidentielle de 2012. Leader du mouvement alternatif générationnel Jotna, maître Moussa Diop a été un fidèle compagnon du régime Sall. En 2014, il est porté à la tête de la Société Nationale de Transport Dakar-Demdic. En septembre 2020, c'est le début de la brouille entre l'avocat et le président Sall. Maître Moussa Diop est limogé de la direction de Dakar-Demdic après avoir déclaré que le troisième mandat est un coup d'État constitutionnel sur une chaîne de la place. Depuis, le natif de Podor va multiplier les sorties gênantes contre le régime. En novembre 2020, il démissionne de son poste de coordonnateur de la coalition Maki 2012 et quitte définitivement la dite coalition. L'avocat va même rejoindre la grande coalition de l'opposition Yewi Askanbi avec qui il va cheminer avant de claquer la porte suite à une brouille autour des investitures pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Depuis, l'avocat, inscrit au barreau de Paris, fait cavalier seul et compte même briguer le suffrage des Sénégalais au soir du 25 février 2024. Aujourd'hui, l'homme est un garde à vue après ces graves révélations qui devront être tirées au clair. Oui, vraiment, l'affaire est pendante désormais devant la justice. Ce n'est plus possible, en revanche, d'ouvrir une enquête parlementaire. L'idée avait été émise, vous le savez, par le député Guy Marius Sagna. Écoutons là-dessus les précisions du président de la commission des lois à l'Assemblée nationale avec Féry Ficar. Je dis que l'honorable député Guy Marius Sagna a bien le droit de pouvoir le faire. L'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale permet à tous les députés qui le souhaitent, à un groupe de députés, d'initier une demande d'enquête parlementaire en adressant une correspondance au bureau de l'Assemblée nationale, lequel bureau saisit la conférence des présidents, qui éventuellement, s'il valide, transmet le dossier à la commission compétente. Comme pour dire, mais malheureusement, si une fois cette volonté s'affiche ou bien a été matérialisée, si on ouvre une information judiciaire, l'activité s'estompe directement, c'est ce que dit la loi. Donc, même si la volonté de l'honorable député Guy Marius Sagna est affichée, malheureusement, elle ne peut plus faire suite parce qu'une information judiciaire sur le cas concernant a été ouverte. Oui, Moussa a accusé, c'est un avocat. Il lui appartient d'apporter les preuves de ce qu'il accuse, même si, d'après les techniciens, ce qu'il dit n'est pas du tout fondé. Ceux qui l'a accusé, certains parmi ceux qui l'ont accusés, sont en train de porter plainte. Mais Moussa aussi, c'est un bon communicant, un excellent politique. Il l'a fait à une période où on va clôturer les parrainages. Pour certains qui n'en disposent pas, ce serait une bonne occasion d'attirer le buzz sur lui. C'est une bonne période pour réussir. Il réussit souvent ses sortes immédiatiques calculées et préparées. Il ne faut pas inculquer, il ne faut pas extirper cette volonté politique de l'homme politique d'agir de la sorte. Toujours est-il que, comme l'affaire est permanente devant la justice, certainement nous serons édifiés dans les jours à venir. Et je vous le disais en début d'édition, Ousmane Sonko sera ce jeudi, après 8 heures de plaidoiries, aujourd'hui au Palais de la Dior. L'affaire est mise en délibéré au 14 décembre. Après demain donc, le suspense reste entier pour Sonko et ses partisans. Aminata Mareso. 8 heures de plaidoiries dans la salle 7 du tribunal d'instance hors classe de Dakar. Avocats de l'état du Sénégal et ceux de Ousmane Sonko se sont à nouveau penchés sur le dossier relatif à la demande de radiation d'Ousmane Sonko. Des listes électorales. Au bonus de 15 minutes chacun, le juge a décidé de se retirer et d'aller dans la solitude et avec comme seul guide sa conscience et son brévière, c'est la règle du droit pour rendre sa décision le 14 décembre, donc dans deux jours. Cette audience n'a pas de sens parce que la plus haute juridiction du pays a tranché le litige, a déclaré la signification valable, donc la fort collusion atteinte. Par conséquent, M. Sonko ne pourra plus être réintégré, ne pourra plus être inscrit sur les listes électorales. Le rendez-vous est pris pour le 14 décembre, en date de la mise en délibéré. Nous gardons espoir que le droit sera dit et si le droit est dit, le président Ousmane Sonko va avoir une décision favorable. Ils ont essayé d'étaler des éléments qui ont été rejetés par le juge de Zingasor. Ils ont essayé de se débattre dans des arguments qui n'ont rien à voir avec l'audience. Nous considérons que le juge va rendre sa décision en droit et en droit, le président Ousmane Sonko, on espère qu'il va gagner. Le juge inférieur ne peut pas passer outre la décision du juge supérieur. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. quant à la justice supérieure, la haute cour, les juges inférieurs s'inclinent. Dans cette affaire, les deux partis peuvent à nouveau introduire un pourvoi en cassation si jamais la décision sortie du tribunal d'instance hors classe de Dakar n'est pas en leur faveur. Merci Aminata. Dans l'actualité, également les élections générales de représentativité syndicale. Plusieurs manquements signalés au démarrage du vote ce matin dans certains centres. Mais malgré les couacs, le scrutin s'est plutôt bien déroulé. Illustration dans ces deux bureaux que nos équipes ont visités, Cher Diop et Mohamed Tchank. Ils étaient là pour voter, pour contribuer aussi au choix du syndicat le plus représentatif. Pas de queue ni grand rush. Ici, dans ce centre de l'hôtel Terubi. Je vote pour choisir nos représentants qui vont nous représenter, qui seront là pour représenter les structures hôteliers au niveau de l'état, du gouvernement sénégalais. Comme nous sommes des travailleurs, notre devoir, c'est de venir en masse et voter. Grâce à une gestion efficace du flux de personnes, il n'y a pas eu d'attente excessive. C'est 180 électeurs. Ils viennent petit à petit, mais nous espérons d'ici l'après-midi, parce qu'il y a plusieurs horaires ici. Les gens qui ont fait les horaires du matin, ils sont là. Donc nous attendons ce qu'ils font, 15 heures, pour espérer qu'ils vont venir. Mais là, ils sont en train de venir petit à petit. Il devait y avoir 12 bulletins. Nous avons fait le compte du matériel de vote. Donc tout est OK. Nous n'avons pas de manquement, vraiment. Au centre du ministère du Travail, le matériel électoral était également bien préparé. Les bulletins de vote étaient clairs et faciles à identifier avec une liste complète des travailleurs qui doivent voter. Les centrales syndicales ont été représentées par leur bulletin de vote. Donc de manière générale, il n'y a aucune chose qui n'est pas en norme. Nous avons 351 inscrits sur la liste. Il n'y a pas de manquement. Donc le vote se déroule bien. On a commencé à 8 heures, 0 minutes. Et jusque là, ça va, tout se passe bien. À plus de 300 000 potentiels électeurs sont inscrits. Sur la liste, les résultats seront connus dans les prochains jours. Il s'agit de lire les syndicats les plus représentatifs. Dans les régions, à Saint-Louis, par exemple, les travailleurs ont traîné les pieds. L'affluence était plutôt timide. Qu'est-ce qui explique cette indifférence ? Voyons tout cela avec Océanotope et Abibsec. Les élections de représentativité syndicale ont démarré à Saint-Louis dès les premières heures dans presque tous les bureaux de vote. Vous le savez, les élections se passent bien. Depuis 8 heures du matin, très tôt, surtout les travailleurs d'école locale sont venus. Mais à Saint-Louis, le constat est général. L'affluence n'était pas au rendez-vous par rapport à la première année. Selon les syndicalistes, le retrait de certaines centrales syndicales dans les grands combats menés par les travailleurs est à l'origine de ce phénomène. Comme vous pouvez le constater, il y a un peu d'influence. Les élections ne sont pas venus voter. Il y a aussi un manque d'organisation au niveau des centres. Vous voyez des gens qui viennent voter, mais ils ne trouvent pas leur nom. Je ne sais pas maintenant où est le problème. Peut-être que c'est un manque de ça. Taramphal de la FGTS pense de son côté que les activistes sont à l'origine de cette situation. Les gens sont dégoûtés par les syndicats. Ça veut dire qu'aussi, les centrales syndicales dites les plus représentatives n'ont pas fait leur boulot. Et le travail est là. Si vous allez dans le secteur de l'agriculture, la convention est obsolète parce que depuis 1957, cette convention n'est pas révisée. À Saint-Louis, on n'a pas noté le grand rush à la chambre de commerce de Saint-Louis. Contrairement à la première année, ici, le vote se fait rapidement par des travailleurs qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir syndical. Timide affluence également dans les locaux du groupe FuturMega où le vote a démarré avec beaucoup de retard pour cause de l'absence des bulletins d'une des douze centrales en lice. Écoutons là-dessus le président du bureau de vote, Daoud Amin. On a démarré avec beaucoup de retard parce qu'il y avait un bulletin de vote de la RGTSA qui manquait, ce qui fait qu'il nous était impossible de démarrer à 8h comme prévu. Parce qu'on ne respecterait pas en ce moment-là la loi. Heureusement, la préfecture et les ministères ont corrigé, ce qui fait que nous avons effectivement démarré à 9h50. Donc depuis 9h50, les gens viennent. Ce n'est pas encore le grand rush, mais quand même, il y a quelques-uns qui sont passés et qui ont voté. Nous avons 212 inscrits. On est là jusqu'à 18h, heure à laquelle nous allons fermer le bureau de vote pour procéder au dépouillement. Ici, ce sont les travailleurs de la TFM principalement. Les gens de la RFM et de l'Observateur, ils vont voter à la Médina. Ici, c'est uniquement des agents de la TFM, du groupe Futurmaire. Bon, je pense quand même qu'il y a véritablement un manque de communication parce qu'il y a beaucoup d'agents ici au niveau du groupe Futurmaire qui ne savaient même pas qu'il y avait un bureau de vote ici et qui ne savaient même pas qu'il y avait un vote de représentatif de syndicat. Également, c'est aujourd'hui, ce matin, que nous avons dû aménager ce bureau-là pour pouvoir effectivement démarrer conforme à la loi. Non, il n'y a que trois candidats, trois syndicats, trois centrales syndicales qui ont des représentants dans ce bureau de vote. Bulletin inexistant, absence de bureau de vote ou même de personnel. Parfois, le ministre du Travail ne nie pas les difficultés au démarrage du vote. En revanche, point de doute sur la crédibilité du scrutin. Voici son bassisme. Il y a certainement des redressements à faire parce que, par exemple, quand on vous signale que telle entreprise qui a, disons, envoyé la liste de ses travailleurs ne figure pas à l'endroit attendu, il faut réagir de manière rapide et procéder aux élections en envoyant la liste si d'aventure le travail en amont avait été fait. Donc nous vérifions et nous sommes en contact permanent avec les parties intéressées. Ça veut dire aussi bien avec les préfets qu'avec les organisations de travailleurs. Nous agissons au fur et à mesure. Et globalement, nous pouvons dire que ça se passe bien en dépit, évidemment, des problèmes qui nous peuvent manquer. C'est des ruptures de bulletins et en ce cas-là, il faut très rapidement, évidemment, procéder au redressement nécessaire. Je le disais tout à l'heure, c'est une question de répartition des bulletins à l'échelle du territoire national. Dans l'actualité également, cette curieuse affaire à Mour, des élèves qui tombent en pamoison après avoir goûté de mystérieux bonbons. L'affaire a dépris la chronique la semaine dernière à l'école Sainte de Mour. Visite surprise du service d'hygiène. Surprise, surprise. Beaucoup de denrées vendues à l'école ont dépassé de loin leur date de péremption. Reportage Ndeï Matike. Après l'école élémentaire de Sainte, nous sommes accueillis par de millions de petits-enfants habillés en blouse bleue à l'école primaire, zone résidentielle. Beaucoup d'entre eux dégustent des pots de chocolat, des jus ou encore des bonbons achetés dans l'école sous la supervision des éléments du service d'hygiène venus inspecter les lieux de façon improvisée. Il y a un déficit en matière de visite médicale qu'on observe au niveau de ces vendeurs. Il y a ce contrôle aussi des denrées alimentaires qui n'est pas aussi fait parce que tout à l'heure on a pu retirer quelques produits qui sont exibrés dans un étal. L'autre point sur lequel il insiste, c'est l'entretien des toilettes. En général aussi, au niveau de ces écoles, il y a beaucoup de difficultés dans le cadre de l'entretien vraiment de ces toilettes. Nous avons initié cette descente dans toutes les brigades de la région de Thiès en réalité pour offrir un cadre propice pour le développement vraiment de l'enseignement surtout au niveau des élèves. Le service d'hygiène demande l'implication de tous les concernés, notamment les enseignants, pour protéger les enfants contre d'éventuelles maladies causées par certains produits vendus dans les écoles. Ils peuvent avoir cette capacité à contrôler vraiment ce qu'ils vendent les denrées alimentaires, ne serait-ce que par rapport à la détention de visite médicale. La campagne de contrôle des denrées alimentaires vendue dans les écoles vient d'être lancée pour plusieurs jours dans la région de Thiès. A Mbourg, c'est sous la supervision du nouveau chef de la sous-brigade de l'hygiène, le lieutenant Meili. La gestion des ordures domestiques et des déchets plastiques est une problématique dans les îles du Saloum. Faute de dispositifs, les communautés déversent les ordures dans l'océan. L'air marine protégé de gandules sensibilise et dote les habitants de la commune de Njirnda de matériel pour la bonne gestion des ordures. C'est un reportage de Aminata Goudjabi et Abdu Karimpe. D'états d'immondices sont souvent visibles à l'entrée et sur les façades maritimes des villages insulaires de la région de Fatika. Un décor par luisance. Nous nous confrontons à d'énormes difficultés liées au dépôt des ordures au niveau des façades maritimes des villages. Et ceci est dû à une certaine tradition où les gens faisaient ça pour gagner de l'espace et lutter contre l'érosion côtière. Mais scientifiquement, c'est des pratiques néfastes qui amènent vraiment beaucoup de maladies. Et il est important quand même qu'on soit dynamique et lutter contre vraiment cette pratique-là. La situation empire, la présence permanente des ordures est dévastatrice sur l'assainissement, sur l'environnement et surtout sur la mangrove, l'écosystème duquel les communautés insulaires tirent beaucoup de profit. On est en train de conserver, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Surtout la problématique de la gestion des ordures ménagères. La communauté déverse vraiment ces déchets dans les eaux le long du saloum. Ça, c'est la beauté de l'écosystème. Ça va constituer beaucoup de formes de pollution pour les mollusques, les crustacés et sur tous les poissons. Un lot de matériel conséquent dont des bacs à ordures et des charrettes sont mis à la disposition des ménages de la commune de Djernda. Une façon de les sensibiliser à une gestion correcte des ordures et des déchets plastiques. Il y a des bacs à ordures, aussi trois charrettes et trois zannes. En d'or ça aussi, on a mis en place une décharge contrôlée. Monsieur le maire, monsieur le chef de village et toutes les communautés ici, sachez que désormais, vous ne devez plus avoir des déchets aussi visibles qu'on le voyait avant. L'indicateur de réussite, ce sera lorsqu'on verra que la thématique de gestion des déchets est entièrement transférée à la Sonagène de telle sorte que dans l'ensemble des îles, on verra un système coordonné de collecte, de traitement des déchets qui ne nuisent pas à l'environnement. Les localités insulaires de la région ne sont pas encore prises en compte dans les programmes de gestion des déchets et pourtant, c'est une urgence. Le maire de Djernda attire l'attention de l'État. Lutte contre les violences basées sur le genre, le phénomène persiste à Kédougou. Les acteurs misent sur le digital pour rendre le message plus accessible. Le reportage Ibrahima Djebakhate. C'est à travers une marche de sensibilisation que les séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et des filles ont pris fin dans la région de Kédougou. Au terme de cette marche, un mémorandum qui met en exergue les violences subies par les filles et les femmes de la région a été déposé à la préfecture de Kédougou. D'abord, nous pouvons dire que la santé de la reproduction n'était pas bien comprise ici à Kédougou, surtout avant l'arrivée de Damkam dans notre région. Donc, on voyait les mariages précoces, les grossesses précoces, les mariages d'enfants, les excisions, l'utilisation génital. Mais grâce à Damkam, depuis leur arrivée ici, on voit un taux qui diminue, un taux de grossesse, un taux de mariage qui diminue. on est en train de faire. Avec l'appui du projet Damkam, une campagne numérique de sensibilisation et d'interpellation sur les VBG, les jeunes filles de la région de Kédougou entendent jouer les premiers rôles pour endiguer ce phénomène, surtout dans les sites d'orpaillage où ces violences ont atteint des proportions inquiétantes. Merci, Vraybin. Parlons agriculture à présent, allons dans le nord du Sénégal, récolte des rizières dans la vallée du fleuve, des moissonneuses batteuses et des tracteurs pour les cultivateurs de Matam. Une bonne nouvelle pour les producteurs. Voyons tout cela avec Ali Mandelionc. C'est un très grand coup de pouce pour les riziculteurs de la région de Matam. En pleine période de récolte, les paysans n'étaient qu'à 30% de réalisation depuis plus de 3 mois. Des lenteurs qui ont suscité cette réaction des pouvoirs publics qui viennent de déployer des moissonneuses batteuses. Nous allons réceptionner le matériel agricole du programme Intermac. Aujourd'hui, nous allons réceptionner le premier lot de matériel qui est composé de 6 tracteurs. Il y a 18 moissonneuses batteuses, il y a une charrue à chocs, il y a une planteuse de pommes de terre et il y a 2 bioneuses. C'est le premier lot qu'on va réceptionner aujourd'hui. En plus de ces moissonneuses, les paysans de la région de Matam bénéficient également de plus de 18 tracteurs à 4 roues motrices. En vue de la prochaine campagne dite de contre-saison froide, l'espoir est désormais permis cette année. C'est un ouf de soulagement vu que l'État a quand même fait des efforts pour renforcer un peu le parc de matériel agricole, surtout concernant les activités de post-récolte parce que c'est très important. Ici, la plupart des gens au moment des récoltes, c'est la récolte manuelle qui prédomine. Et on a un grand besoin par rapport à la mécanisation, raison pour laquelle on vraiment se félicite des efforts qui sont en train d'être faits par l'État pour renforcer le parc, surtout concernant les moissonneuses batteuses qui de plus sont adaptées par rapport à la zone. Ici, la plupart des exploitations, c'est des périmètres irrigués villageois avec des tailles parcelles de 0,5 à moins d'un hectare en tout cas. Ce qui fait que ce sera très facile pour qu'au moins ces gens circulent normalement au sein des parcelles pour pouvoir faire correctement les opérations de récolte. Un très grand ouf de soulagement des régiculteurs de Matam, certes, mais qui attendent toujours des équipements de pompage pour faire face à la baisse du plan d'eau du fleuve Sénégal. Pour rappel, dans la région de Matam, les besoins sont estimés à plus de 250. Motopombe. Merci Ali. Et puis un mot de sport, l'international Lamine Kamara succède à son compatriote Pape Matar Sarr, le messin, vous le savez, élu meilleur jeune veur au CAF Awards 2023. Consécration largement méritée selon les observateurs. Mama Dunjai. Il vient à peine d'intégrer le monde professionnel. Lamine Kamara s'impose comme un joueur clé au sein de son club, le FC Metz, et de même en sélection A. Il gagne peu à peu ses galons de futurs titulaires dans l'effectif dans l'UNCIC. Meilleur jeune joueur CAF 2023, une distinction méritée. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit retenu par la CAF comme étant le meilleur joueur de l'année. Et c'est tout bénéfique aussi pour le Sénégal parce qu'il remplace le succès de plus tôt à Pape Matar Sarr qui avait gagné comme étant le meilleur joueur de l'année. Et c'est tout bénéfique aussi pour le Sénégal parce qu'il remplace le succès de plus tôt à Pape Matar Sarr qui avait gagné très récemment. Aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que Lamine Kamara sera sans conteste l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Sénégal dans les années à venir. Lamine, un joueur très précis, un joueur discipliné, un joueur très correct. Je peux même me permettre de dire un joueur de devoir. je n'ai aucun doute par rapport à ce qu'il va produire dans les années à venir et il confirme tout le bien compensé de lui. Bon vent, Lamine et toutes nos félicitations. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec Marie-Rose Faille du parti PASTEF pour revenir sur le procès de Ousmane Sounkou. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada